Bonjour, je vais être le gentleman cambrioleur, j'espère des pronostics pour Prognonews. Question de Renaud Perrin, est-ce que la première ligne de Clermont-Ferrand est un peu en retrait en ce début de saison et la forme de Thomas Domingo ? C'est vrai que Thomas Domingo a toujours eu un problème, je dirais, en début de saison parce que c'est un joueur petit, très athlétique. C'est vrai qu'il est capable de manger 20 croissants au petit déjeuner avec une choucroute derrière, donc il faut qu'il fasse attention, bien entendu, à son poids. Ça reste quand même le pilier français numéro un à gauche. Il revient progressivement en force, mais comme l'ASM, l'ASM, en règle générale, a repris très tard parce qu'elle a été championne de France. Elle avait beaucoup donné cette saison, donc ils ont eu trois semaines de décalage. C'est pour ça qu'ils ont quelques retards à l'allumage, mais ils se préparent aussi pour l'objectif numéro un, qui est la Coupe d'Europe. Elle arrive dans 15 jours, donc je n'ai pas trop de soucis pour eux. Et la première ligne de l'ASM sera présente. Domingo sera présent aussi pour cette compétition et pour les test-match avec l'équipe de France au mois de novembre. Question de Fred. Est-ce que le Stade français est reparti pour une saison galère ? Je ne le crois pas parce que malgré leur défaite dernièrement à Charletti contre Brive, ils viennent de gagner à Jeun. Ils ont un potentiel avec Tcheka. Il faut que ça se mette en place. Ça ne sera pas évident qu'ils soient dans les six, mais ils ont beaucoup d'arguments. Ils ont quand même Bastaro, Boxis, Dupuis, une troisième ligne de folie avec Leguizamon, Parizé, une première ligne avec Rancero, Dimitri Sarzeski. Ce qui peut leur manquer, c'est peut-être une profondeur de banc. Ils n'ont peut-être qu'un tabouret. Donc c'est ça qui peut faire la différence avec les grosses écuries dans les matchs à venir. Question de Vince. Est-ce que le Racing peut être champion de France ? Oui, vu son effectif, 36 joueurs, des têtes de gondole, Nalèche, Chabal, les rois du CAC 40 de ce championnat. Maintenant, il y a une compétition énorme. Il y a l'ASM qui voudra défendre son titre. Toulouse est là, sans parler de Toulon, Bayonne, Montpellier, le Stade français aussi. Donc ça va être très compliqué, mais il y a un effectif. On verra si l'équipe de Berbizier est capable de gérer et la M-K Cup et bien sûr le top 14. Il faut que le Racing arrive dans les quatre premiers pour au moins jouer une demi-finale à la maison. Alors Mickaël, est-ce que le top 14 est le meilleur championnat du monde ? À vrai dire, il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y a l'Angleterre qui est légèrement en dessous. Après, vous avez la Ligue Celte avec les provinces galloises et irlandaises. On ne peut pas comparer leur championnat à celui français. Puis après, vous avez en bas le Super 14. Alors bon, ça, il n'y a pas de descente, pas de montée. On joue beaucoup à la main. On privilégie au maximum le jeu de mouvement. On intègre des jeunes joueurs. Tandis qu'en France, il y a beaucoup de pression. Il y a deux descentes par saison. Économiquement, c'est le championnat le plus important. Stratégiquement, le top 14 vous donne beaucoup d'arguments. Parce qu'en phase finale des tests internationaux, on en a besoin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a les meilleurs joueurs. Et que c'est un très grand championnat. Et sûrement pas loin d'être le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada